Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite du Decay Challenge dans cet épisode peut-être un petit peu spécial. En fait, j'ai tellement de choses à vous dire. Déjà, oui, lors du dernier épisode, j'ai oublié de passer en 1960 et ça vous êtes beaucoup à l'avoir remarqué. Mais en fait, il faut dire que 1940 a duré 16 épisodes au total, alors que ça ne fait que 7 épisodes que nous étions en 1950. Forcément, moi, je n'ai pas vu le temps passer, sans parler des bugs qui ne nous ont pas aidés sur cette génération et du manque d'argent. Eh bien, je n'étais pas prête. Et franchement, pour tout vous dire, un changement de décennie, c'est du boulot. Entre les tenues, les modifications à l'intérieur des maisons, mais sans oublier les autres foyers, eh bien, ça prend du temps. Et forcément, pendant ce temps-là, il n'y a pas d'épisode qui sorte. Et je sais que ça vous manque. Alors du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener dans l'envers du décor. Ouais, vous allez m'accompagner pour toutes ces petites modifications que je dois apporter. J'ai déjà, heureusement, regroupé tous mes CC. Vous allez voir, juste changer les tenues, c'est très long. Quoique pour vous, ça va peut-être être très court puisqu'il y aura un montage. Mais pour moi, ça va me prendre énormément de temps. Et on va voir ce qu'on peut modifier légèrement sur les maisons. Bah oui, parce qu'on a un budget à respecter quand même. On n'est pas riches, hein ? Alors forcément, voici ma map. Oui, il faut modifier ce foyer-là. Vous le connaissez bien, bien sûr. Mais sans oublier qu'on essaye aussi de modifier les autres foyers qui sont aux alentours. La famille, quoi. D'ailleurs, il y a certains foyers qui sont vides. Ah bah oui, il y a des gens qui ont disparu, hein. Mais voilà, vous voyez, la map est remplie parce que, bien sûr, je préfère quand même que les gens qui se baladent autour de nous soient plutôt habillés dans le thème, on va dire. Et ça ne fonctionne pas toujours. Du coup, en avant pour modifier quelques CC. Non, n'ayez pas peur, ils ne sont pas tout chauves. Alors, voici notre petite Louise. Louise qui, d'ailleurs, a plusieurs tenues que nous n'avons même pas eu l'occasion de voir. Comme par exemple celle-ci. Les années 50, c'était tout à fait ce genre de truc. Alors, il ne faut pas oublier que 1960, ça n'arrive pas comme ça d'un seul coup. Ça dure quand même 10 ans à la base. Sauf que là, ça ne va durer que 9 jours. Et oui, parce que Nicole, elle vieillit dans 9 jours. Donc, dans 9 jours, on passe en 1970. C'est quand même hyper fou. Et c'est là où je trouve que c'est beaucoup de boulot. Donc, pour peu que ça nous perturbe, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas modifier non plus toutes les tenues. Mais par exemple, celle-ci, je pense qu'on pourrait essayer de modifier. J'ai très envie quand même de lui changer sa coupe. Oh, j'adore. J'aime beaucoup moins. Ah non, ma chérie, je ne suis pas encore prête à te voir avec des cheveux courts. Même si cette coupe est magnifique. Mais non. 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 Ça pourrait donner quelque chose, mais pas encore. C'est trop violent. Ça, on est plus dans le thème. Ah oui, si vous me demandez pour les cesser. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait il y a quelques années. Les deux derniers sites que j'ai présentés sont exactement les endroits où j'ai trouvé tout ce que vous voyez là actuellement. Bon, celle-ci est super sympa aussi. Celle-ci aussi est superbe. Oui, oui, oui. Bon, ça va, on a plusieurs Sims. Mais alors, du coup, je crois que pour elle, on va partir sur cette coupe-là. Parce que de base, elle a une espèce de coupe comme ça. Mais on sait qu'à l'époque, on travaillait les cheveux pour en fait rentrer. Mais finalement, ils n'étaient pas si courts que ça. Surtout, je ne sais pas si vous avez fait attention. Mais niveau sommeil, elle avait encore les cheveux longs. Donc oui, cette coupe est parfaite pour toi, ma chérie. Parfaite, parfaite. Par contre, alors je ne sais pas si j'ai quelque chose qui peut changer la couleur de son bandeau. Oui, dans accessoires. Après, à voir ce qu'on a envie de mettre. Et bien ça, on va le définir avec la tenue. Et vous allez voir que niveau contenu, il y en a. Il y a des choses tellement jolies. Et il y a tellement de choses que je devrais enlever. Du coup, je la vois bien partir sur une petite tenue comme celle-ci. Alors, je ne sais pas encore quelle couleur on va lui mettre. On a aussi la version fleurie. Mais je crois qu'on est moins dans le thème avec ça. Les petits pois, c'est pas mal. Peut-être un peu trop années 50 du coup. Allez, on va lui mettre un petit jaune comme ça. Et du coup, pour son bandeau, on va peut-être partir sur un petit blanc. Des petites boucles d'oreilles. Est-ce qu'on a des colliers ? Celui-ci. Ah, on a la version aussi de collier. Le collier du bas et en noir. C'est génial. On peut lui mettre les deux petits fins. Oh, trop beau. Je lui mets ça avec ses petites perles. Je pourrais peut-être commencer à lui marquer un peu plus les yeux. Beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Juste comme ça. On ne va pas toucher au rouge à lèvres. Non, on ne touche pas au rouge à lèvres. Oh, on peut même lui changer ça. C'est trop mignon. Mais c'est tellement bien fait. Waouh. J'aime bien en bleu, en fait. Je pourrais lui mettre en bleu et du coup, lui mettre son bandeau en bleu. Si, bien sûr, il y a du bleu. Waouh. Ah, t'es toute belle. Ah, manque les chaussures. J'ai oublié les chaussures. Ah, il doit y avoir un petit problème de connexion entre deux CC parce que je vois qu'elle a des marques sur ses chaussures. Mais écoutez, on va lui mettre ça en blanc. Pour cette tenue, je vais lui laisser cette coupe. Pour cette tenue, elle a mis directement la coupe. Sauf que ça ne passe pas avec le bandeau. Ça ne va pas du tout, madame. Donc, il faut rester cohérent. Je suis en train de me dire, elle a trop vieilli pour garder cette tenue. Alors, où est-ce que cette tenue ? Et si vraiment, elle a les cheveux longs, c'est le moment de tester ça. Ma pauvre, je ne sais pas, je ne te vois pas avec ça. Mais allez, on va tenter. Ok, le truc, c'est de retrouver maintenant où est-ce qu'on peut modifier son bandeau. Ici, parfait. Ah, bah déjà, ça passe mieux, je trouve. J'ai bien envie de partir sur une petite robe comme ça. Peut-être un petit bleu comme ça, ça pourrait le faire. On lui rajoute une petite ceinture. Alors, la ceinture, est-ce qu'on fait du jaune ou est-ce qu'on fait du blanc ? Partons sur un blanc. Oh, on peut même lui rajouter le petit pull derrière. Oh, trop mignon ! En chaussure. Est-ce que celle-ci passe maintenant ? Oh non, j'en voulais des blanches, moi. Je ne suis pas d'accord. Je veux des blanches. Eh bah voilà, c'est très bien, ça. Bon, ça fait je ne sais pas combien de temps que je suis dessus, mais je ne trouve aucun rouge à lèvres qui fait naturel sans que ça soit une couleur flashy. Et en fait, j'ai téléchargé plein de CC pour le maquillage, pour des skins, pour des choses comme ça. Et ça transforme tellement quand on met les skins de peau, les personnages, que je me suis dit, on ne va littéralement plus reconnaître mes personnages. J'ai très envie quand même d'aller chercher mes CC maquillage parce que c'est une catastrophe qu'on a dans le jeu. Et ça fait déjà une heure que je filme et je n'ai fait que deux tenues. Ok, on va lui rajouter une petite tenue habillée. Je pense que la coupe de cheveux est plutôt pas mal. On va juste lui changer en tenue habillée. On va lui mettre... Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Je veux juste une couleur. Ah, mes chaussures ont pris la couleur aussi. Je vais lui mettre celle-ci. Elle est trop parfaite. Ça lui va trop bien. Par contre, enlève-moi tes bracelets. Et là, forcément, au niveau des boucles d'oreilles, on va rester plutôt sobres. Les petits gants, finalement, sont très bien. Ah, alors là, par contre, pour la fête, il faut que je fasse quelque chose. Déjà, j'aimais beaucoup sa coupe de cheveux, mais je vais lui remettre celle-ci. Une tenue faite. Ah oui, là, on est vachement dans la fête. Elle a un petit peu... Non, ça te va pas, ma chérie. Ce n'est pas bon pour toi. Oh, mais j'ai qu'à lui mettre celle que j'aimais bien tout à l'heure. Elle est où ? Elle est où ? Elle est là. J'ai qu'à lui mettre ça. Pour une tenue faite, c'est parfait. Un petit truc comme ça. On est très bien, là. Du coup, on va te mettre un petit bandeau bleu. On va lui mettre des petites chaussures bleues. Et puis, bah, c'est bien. Et tenue A. Non, ça fait un couac, ça. Ce n'est pas bon. Voilà, on remet sa petite coupe de cheveux normale. Et ensuite, en autre tenue, qu'est-ce que je pourrais te mettre ? J'ai vu qu'il y avait des super beaux manteaux un peu courts. Très, très courts. Trop courts pour toi. Non, c'est trop court aussi. Oh oui, il y a celui-ci aussi. Qu'on peut mettre en noir parce que vu qu'il fait froid, c'est le noir. Il met les petits gants noirs. Et on peut peut-être lui changer de chapeau et de chaussures éventuellement. Un petit chapeau. Qu'est-ce qu'on peut te mettre comme chapeau ? Ça, ça passe ? Non, ça ne va pas. Là, ça ne passe pas avec cette coupe-là. Non, non, non. Bon, je vous ai passé la recherche de cette tenue. Elle ne me convient pas du tout. Mais voilà, il faut que j'avance un petit peu. Bon, je suis revenue. En fait, j'ai été chercher mes CC au complet. Détail de la peau. Je ne crois pas que ce soit là-dedans que je vais trouver ce que je veux. Parce que voilà, c'est exactement ce que je disais. Si par hasard, je change. Alors là, on ne la reconnaît plus du tout. Non, ce n'est pas ça que je veux. Déjà, c'est ça. Juste le petit détail du cheveu. Je trouve que ça finit toute la coupe. Passons au maquillage. Je vais lui enlever le crayon que je lui ai mis. Oh, ça, c'est très pastel. C'est très joli. Ah oui, celui-là aussi, il est super joli. Franchement, les couleurs, elles rendent super bien. Là, on a un côté un peu plus pailleté. Oh, il y en a des très, très beaux. Waouh ! Là, c'est plus difficile à porter. Mais celui-ci, waouh, il est super beau. Par contre, on peut peut-être lui mettre un petit clair comme ça. Niveau crayon. Ah, ça, c'est des cils. Mais elles portent déjà des faux cils. Ceux que je ne me passe jamais, qui sont juste magnifiques. Les kejiko, ils sont trop beaux. C'est vrai que sans les cils, d'un seul coup, ça fait bizarre. J'en étais où ? Eh bien, voilà, ça, c'est l'eyeliner vraiment des années 50. Magnifique. On peut avoir plus ou moins la petite courbe à l'arrière. Celui-là est plus discret, mais on peut changer de couleur. Oh, et ça fait même l'intérieur. Regardez, mais c'est trop bien. Oh, c'est super joli. Vraiment, vraiment super joli. Et je vais peut-être lui mettre celui-ci, que je trouve très, très bien. Mais surtout, ce que je voulais, c'était ça. Oui ! Oh, c'est trop beau ! Oh là là ! Ok, je ne vais plus savoir quoi choisir. Moi, je vous le dis. Celle-ci aussi, elle est trop belle. Voilà, pour le maquillage de cette petite tenue. Pour celle-ci, plus comme ça. Tenue habillée. Celui-ci, oh, je t'ai oublié, toi. Au niveau du crayon, je suis désolée, mais je reste toujours collée sur le même. Je trouve qu'il colle vachement bien. Il aurait même très collé en années 50. Je pense que depuis le début, je dois me planter entre 50 et 60, mais vous ne pouvez pas m'en vouloir. Suivante ! On va peut-être lui rajouter des petites boucles d'oreilles. Voilà, des petites pâquerettes. Très, très bien. Peut-être un petit fard à paupières. Ouais, celui-ci ! Jaune et bleu, parfait. Tenue chaude, comme ceci. Bon, dans les temps froids, je ne suis vraiment pas fière de ce que j'ai fait. Oh, sinon, j'aurais pu la mettre en rose ! Elle est très bonbon. Du coup, je vais la mettre bonbon de partout. Voilà ! Eh ben, t'es toute belle ! Mais il va falloir passer à ta fille. Il est temps. Heureusement que pour les mecs, je n'ai pas énormément de CC parce que sinon, franchement, c'est une folie. Alors, allons-y pour Mademoiselle. Première chose que je vais faire avec toi, qu'il était temps qu'on fasse, c'est changer ses sourcils. Nouveau sourcil, très bien. Elle a aussi des faux cils. Niveau maquillage, forcément, vous avez bien compris que niveau bouche, ça ne va pas le faire. Voilà, je n'en reviens pas, mais je suis fan de ses bouches. Elles sont trop belles. Je l'ai beaucoup dit. Oui, je l'ai beaucoup dit. Allez, on va mettre ça. Niveau coupe de cheveux, alors elle, j'ai très envie. Celle-ci me plaît beaucoup. Oh, j'adore. Celle-ci et celle-là. Ensuite, en tenue. Je pense qu'elle pourrait peut-être, contrairement à sa maman, déjà commencer à mettre des tenues un peu plus courtes. Mais pas trop non plus. Il ne faut pas non plus trop. Oh là là, elle est trop bien. Ah, celle-là est excellente. Mais je ne sais pas si ce n'est pas un peu court tout de suite de passer à ça. En même temps, je suis en train de regarder les looks des années 70. Et j'ai envie de dire, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Donc, Nicole, Nicole, elle sera totalement dans l'air du temps. C'est-à-dire courte. Oh, très, très courte. Écoutez, c'est parti. On va lui mettre cette petite tenue. Déjà, pour commencer, les petites chaussures qui vont avec. On va lui mettre un petit vernis, le petit bracelet et peut-être des petites boucles d'oreilles. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Oh, regardez avec les petites pâquerettes. C'est trop bien. Ok, première tenue validée. Alors ça, ce serait plus une tenue d'hiver. Mais en même temps, je trouve que ça serait peut-être une tenue pour maman. Ouais, maman, elle est bien. Mais elle peut avoir quand même tenté un petit truc. Voilà, elle peut avoir tenté celui-ci. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs qui pourraient être bien ? Non, pas du tout. Alors là, non, pas du tout. Non, non. Et non, non, non. Celle-ci. Et voilà, tenue finale. Gants jaunes, chapeaux jaunes, bottes jaunes. Elle est magnifique. Revenons-en à Nicole. Ça ou ça. Et forcément, j'adore les deux, donc j'hésite. Bon, allez, on part sur celle-ci. Tenue habillée. Du coup, en tenue habillée, je te vois très bien comme ça. Oui, des petites bottes comme ça. Ah, excusez-moi, mais la couleur est parfaite. Ça va très, très bien. Petite coiffure habillée. Boucle d'oreille. Deux circonstances, évidemment. Tenue de sport. Parfait. Pour dormir, idem. Et c'est là où on va changer certaines choses. C'est franchement très, très court. Est-ce qu'on ne partirait pas plus sur un petit pantalon quand même ? Oui, alors là, j'ai la version tapisserie. Elle est magnifique. Magnifique. Et même avec un petit manteau, par contre, bon, là, pour une tenue de fête, ça ne le fait pas trop. On va enlever le manteau. Alors, tenue de fête, numéro 1. Tenue de fête, numéro 2. Tenue de fête, numéro 3. Voilà, je pense qu'elle est rhabillée au max. Temps chaud. C'est parti. On pourrait même la faire comme ça avec ça. Étant donné que je crois qu'on arrive en hiver. Donc, on ne va pas se prendre la tête plus longtemps. Et alors, temps froid, ça ne va pas du tout. Et du coup, on va lui mettre cette tenue-là qu'on avait trouvée tout à l'heure. Oh, j'aime bien celle-là. Ouh, celle-là, elle est bien. Ça, avec cette paire de chaussures, des petits gants, petites boucles d'oreilles. Et franchement, pour la deuxième, j'aurais bien vu de lui remettre justement un haut plutôt comme ça. Et est-ce qu'on met un pantalon, un pantalon comme ça ? Non, non, c'est vrai, il y avait celle-ci aussi que je voulais mettre. Je voulais mettre ça avec des petites bottes blanches. Très bien. Et est-ce que je peux lui mettre le manteau par-dessus ? Ah, non, je ne peux pas. Ah oui, forcément, ça la dénude un petit peu. Parce qu'on aurait pu lui mettre ça et lui mettre un pantalon avec. Ouais, quelque chose dans le genre, quoi. Voilà ! Bon, pour les bambins, franchement, je n'ai rien rajouté en contenu personnalisé. En plus, pour les garçons, quoi, j'ai encore moins. Pour les garçons, je ne sais pas du tout, mais je n'ai pas grand-chose. Non, je suis désolée. Vous allez rester sur cette mode-là. Cette famille m'a l'air plutôt pas mal. Par contre, ici, je vois qu'il y a des choses vraiment affreuses. Ma pauvre Colette, ça ne va pas du tout. Colette, il faut vraiment qu'on te remette au goût du jour. Colette, elle va nous mettre un petit truc un peu plus frais, avec un petit bracelet, des chaussures un peu plus plates. Il me faudrait le petit nœud qui va avec. Voilà, une petite tenue qui passe très, très bien. Habillée, un petit haut jaune avec un petit pantalon rouge. Ça passe plutôt bien. On va lui mettre des petites chaussures, comme ça. Je crois aussi qu'il faudrait qu'on revoie légèrement ta coupe de cheveux. Alors, est-ce que je te vois bien avec cette coupe de cheveux ? Oui, tout à fait. Je vais aussi lui rajouter des petits cils parce qu'elle n'en a plus, la pauvre. Habillée. OK, disons que ce haut te va à peu près bien. Par contre, tu vas passer sur un petit truc un peu plus... Ouais, je ne suis pas sûre que ça fasse vraiment la période. Bon, bah du coup, tu passeras en orange, avec un petit pantalon comme ça. Bon, c'est vrai que je fais beaucoup moins dans le détail pour les autres personnages. Mais je n'ai pas le choix. Voilà, et comme ça, tu es parfaite. Donc, toi, tu es un petit mec, Thierry. Très, très bien. Thierry, bienvenue parmi nous. Échange de coupe. Bah voilà, parfait. Ah, tenue habillée, tu es en couche. Il y a un souci. Oui, j'ai du mal. J'ai du mal à associer les couleurs. Ça ne va pas du tout. Voilà. Fête, c'est un peu la tenue qu'il ne faut pas louper. Mais je n'ai aucune idée de comment on habillait les bambins à cette époque. Ça me fatigue. Allez, un petit polo bleu comme ça, avec un petit pantalon. Non, c'est des gants, ça. Un petit pantalon, ça devrait le faire. Il n'y a même pas de pantalon, quoi. OK, c'est un pantalon. Ça ira. Très, très bien. Le premier qui juge les tenues de mes bambins, ça ne va pas le faire. Je m'en fous. Temps chaud. Je m'en fous, tu vas grandir. Temps froid. OK, au pire, si on te croise, je ne sais pas. Comme ça. Voilà. Et donc toi, Isabelle, tenue quotidienne. Parfait. Ça, ça sera parfait. Et des petites chaussettes comme ça. Tenue habillée. On rajoute des petites chaussures et on est dans le thème. Pour la nuit. Franchement, j'ai envie de dire, on s'en fout. Mais vu que là, je vois qu'il y a un petit tricot, il est trop mignon. On va le mettre. Oh, un petit vichy bleu comme ça, ça te va trop bien. Franchement, les petites tenises te vont bien aussi, même s'il n'y en avait pas. Je ne sais pas. Ne me jugez pas. Mais regardez, elle est trop mimi. Ensuite, ça, je trouve ça très joli. Mais pour le coup, je crois qu'on n'est plus du tout dans les années 60. Ou alors celui-ci, il passe pas mal. Ah non, celui-là aussi, il passe très très bien. Ok, cette famille-là a été relookée. Oh, Marguerite. La femme à Victor. Et donc, notre petit cousin, Jacques. Jacques est très mignon. Jacques, il presque... Je trouve que tu fais pas mal années... Années 50. Années 60. Oh, ça, c'est pas mal. Tenue habillée. Est-ce que là, nous sommes dans les années 50 ? Non, mais c'est pas vrai. Il faut que j'arrête avec 50. J'ai un problème. Je ne veux pas changer. Vous avez compris, j'ai pas du tout envie de changer. Alors, est-ce qu'années 50, ça voudrait dire lui mettre ce genre de blouson ? Je vais pleurer. Je sais pas. C'est très très moche, mais tant pis. Alors, toi, comment as-tu envie d'être relookée ? Dis-moi tout. Finalement, il y a cette jupe-là qui est plutôt bien, qui va bien avec. En tenue habillée. Je vais la laisser comme ça, en tenue habillée. Ouh là là. Ah oui, alors là, effectivement. On n'a pas du tout fait de modif. Elle nous quittera certainement avec cette tenue-là. Par contre, tenue de fête, on pourrait mettre ça. Ça, j'ai bien envie de te laisser. Et alors là, par contre, peut-être changer. On va faire ça. Du vert, avec des petites bottes. Ou noires comme ça. Oui, je la trouve plutôt bien. Ouais. On va dire que ça passe. Relooking de notre famille Cohen. Bon. Gabriel, tu t'en sors. Tu t'en sors plutôt bien. Tiens, par exemple, ce haut-là, je pourrais te le changer et te mettre un truc un peu plus coloré. Et hop, tout de suite, on est plus dedans. Très bien. Ça, par contre, il faut que je change. Oui, j'ai envie de dire, ça, ça fait plutôt que ça passe. Bon, ça, c'est plus tout à fait d'époque. Mais j'ai envie de lui laisser. Ça lui va tellement bien. Puis ça la représente tellement. Oh, ma pauvre Sarah, on ne t'a pas du tout relookée depuis que tu es partie. Par contre, physiquement, vous n'êtes pas très bien foutue. Je ne sais pas, il y a un petit problème de poitrine ou je ne sais pas. Et c'est assez bizarre. Ma pauvre Sarah, qu'est-ce que tu as bien changé ? J'ai rajouté un peu de maquillage. Tenue quotidienne. Tenue habillée. Alors, peut-être que là, il faudrait, tenue de fête, faire quelque chose et passer sur un autre style. Écoutez, je vais lui mettre du jaune. Voilà, je trouve que le jaune lui va bien à son teint. On va lui mettre des petites chaussures jaunes qui vont avec. Très, très belle. Et tenue froide. En fait, je vous ai tous mis la même tenue. Allez, tenue froide. Tu seras jaune, toi aussi. Voilà. Petite Gaëlle. Je ne sais pas pourquoi, Gaëlle. Je la vois très réservée. Je ne la vois pas trop s'habiller comme ça directement. Mais en même temps, elle est totalement folle, apparemment. Donc, pourquoi pas ? Ou alors, je pars sur un pantalon comme ceci. Elle est très jolie comme ça. Bah ouais, voilà. Dans quelle occasion on pourrait la voir ? En ce moment, peut-être dans le froid. Bah écoutez, j'ai envie de dire qu'il faut bien changer un petit peu. Donc, du coup, elle, elle sera comme ça. Voilà. Et tenue quotidienne. Oui, non, la tenue quotidienne, ça ne va pas. Eh bah écoutez, elle sera comme ça. Nos deux orphelins. Mais je ne suis pas sûre d'avoir quelque chose à changer. Par contre, mais qu'est-ce que vous êtes beaux. Est-ce que là, du coup, on serait plus dans les années ? Ouais, ça peut le faire. En tenue habillée. Petite veste. Tenue de fête. Vraiment ? Est-ce que là, vraiment, on est dedans ? Après, on a ça. C'est vrai que, question couleur, là, pour le coup, on est bon. Le pauvre. Et temps froid. Eh bah là, je ne sais pas. Voilà, limite un petit pull comme ça. Je ne sais pas, je suis perdue. Mais lui aussi, à mon avis, il doit être perdu. Mon Dieu, je lui ai fait mal aux yeux. Écoutez, moi, ce que je dis, c'est que je vais laisser ça comme ça. Je ne vais pas toucher. Si, il faut que je touche son frère, forcément. Écoutez, je tente les couleurs à fond. On peut lui mettre un truc comme ça ou comme ça. Écoutez, je vais passer plus de temps à essayer de le modifier qu'à le voir dans ma partie. Et vous aussi, d'ailleurs, vous n'allez pas le voir. C'est ça, le pire. Alors, je vais lui mettre aussi une petite musette toute flashy. Voilà. Moi, je trouve que là, on est très, très bien. Je vais lui mettre un petit pantalon. Voilà. Je ne sais pas. Mais bon, vous l'avez compris que je ne savais pas. Je crois qu'il est temps que je m'arrête. J'ai passé toute la journée dessus. Juste pour faire ça. Oui, oui, juste pour faire ça. Et il me reste encore les modifications de terrain. Eh bah, je reprendrai demain. Bon, c'est parti pour attaquer la construction. Il me reste 7355 Simflouz. Donc, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Mais j'ai vraiment envie que visuellement, de l'extérieur, ça change tout. Et pour ça, j'ai très envie de changer les fenêtres. Du coup, on enlève tout ce qu'il y a. Et on va essayer de partir sur quelque chose de beaucoup plus clair. Mais coloré aussi. Comme ça, par exemple. Et voilà. Par contre, je trouve qu'avec la pierre, je ne sais pas. Je trouve que ça ne rend pas trop. Mais en blanc, eh bah, ça passe mieux. Par contre, ma porte d'entrée ne va plus du tout. Il faut que je trouve autre chose. Ok, c'est franchement compliqué. J'hésite entre ça ou alors ça. Ouais, c'est franchement pas facile. En rajoutant un petit peu de végétation sur le côté, finalement, ça passe bien la porte. On va laisser ça comme ça. Par contre, maintenant, je n'ai plus aucun rideau qui ne correspond aux fenêtres. Faut que je vais m'amuser à refaire tout ça. Pour le papier peint, forcément, j'hésite beaucoup. Le premier qui vient à l'esprit, celui-ci, forcément. Ou encore ça. Mais on ne peut pas faire toute une pièce avec ça. Du coup, je pense qu'on pourrait partir sur un truc comme ça. Et peut-être faire juste un pan de mur. Et partir sur des rideaux oranges. Bon, après, je ne suis pas sûre pour mon pan de mur. Ou alors en blanc. Bon, j'hésite. Ça, on va changer en blanc. Ce fauteuil-là, il ne va plus du tout. Par contre, celui-ci, il est parfait. Il colle parfaitement. Pour le reste, on est plutôt pas mal. Sauf le tapis qu'il faudrait qu'on enlève. Ça, ça ne va pas du tout. Et peut-être les chaises qu'on les change avec celle-ci. Ouais, mais du coup, il faut peut-être qu'on change aussi la table. Et un petit changement au niveau des tapis. Ça passe plutôt bien. Après, au niveau du sol, c'est vrai qu'à l'époque, on était plutôt sur de la moquette. Donc mon parquet ne va plus du tout. Ah oui, ça change effectivement. Je pense qu'au niveau du séjour, ça va, on a fini. Et ça fait vraiment un gros changement. Je vais m'arrêter là. Par contre, le problème, c'est que forcément, ça ne va pas du tout avec l'entrée, les chambres et la salle de bain. Il est temps que je refasse ça aussi. Ok, entrée est finie. Voilà ce que ça donne de ce côté. Et de ce côté. On n'est plus du tout dans la même maison, là. On attaque la chambre. Et la chambre est finie. Alors, on passe à celle des bambins. Et voilà. En avant pour la salle de bain. Ça change. Et ça fait presque mal aux yeux. Pour la cuisine, on verra ça plus tard. Par contre, le haut, il va falloir faire quelque chose. Et changement radical pour le haut aussi. Oui, ça risque d'être brutal. Mais en tout cas, on a les fonds pour le faire. Certains meubles ont juste été repeints. Et pour le reste, la plupart ont été vendus et remplacés. Mais disons que je vais m'arrêter là pour la maison. Parce que le plus important, c'était quand même la grange et ça. Et je n'ai rien fait. Et là, pour le coup, je vais vraiment me retrouver sans argent si je continue comme ça. Et voici la grange. La grange a été enfin rénovée. Alors, pour l'intérieur, pas vraiment. Parce que je ne savais pas trop quoi faire. Alors, pour le moment, il y a beaucoup de meubles qui sont encore sur place. Certains ont été repeints. Il reste toujours le petit coin pour les enfants. Et la chambre à l'étage a été fermée, mais n'a pas du tout été rangée. Et enfin, dernier point, le petit abri est en train de se transformer en petite buanderie fermée. Voilà donc à quoi ressemble notre rénovation. Sachant qu'il me reste 515 Tim Flouz. Je n'ai pas du tout récupéré l'argent dans mon inventaire. Mais je pense franchement qu'il faut que je m'arrête là. Parce que sinon, vous n'allez plus jamais reconnaître la maison. Et ça risque d'être un petit peu violent. Faudrait pas quand même. Surtout, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. A me dire ce que vous en pensez. S'il y a des choses qu'il faudrait qu'on revoie. Likez, partagez, vous abonnez. Comme d'habitude, me retrouvez sur Twitch et Utip. Tous les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et moi, je vais certainement m'empresser pour aller tourner un petit épisode. Alors forcément, je n'aurai pas vos retours. Mais il est temps que je tourne enfin un épisode. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !